salut bonjour ce sera une petite vidéo courte normalement je partage tout de suite mon écran je me passe donc de cette lumière en pleine face rapidement il y a des manifestations à canberra en australie aussi parce que le régime politique en nouvelle zélande australie et fait de la compétition avec celui du québec et le français au niveau de du mépris du peuple et puis de la politique de la qu'on va dire la tête de bois comment on dit je sais pas oui quand on change pas de l'opinion et la police a utilisé des lr ad low range pas quoi c'est des armes à énergie dirigée ça peut vous envoyer il y en a plusieurs types alors ils ont servi de d'armes à ultrasons sont comme des alarmes de voitures ou de magasins ou de galeries marchandes voyez c'est vous restez pas en place quoi contre lequel d'ailleurs on peut il ya quelques moyens de se défendre un espèce que des bouchons d'oreille un casque de de meuleur voire des écouteurs d'ouvriers anti bruit un juste anti bruit pas la version avec l'ajustement électronique celle là elle marche pas bien au contraire elle aggrave le cas et voire même un bouclier en plexi et si vous arrivez à mettre la partie concave en face de l'émission du bruit ou vous leur envoyez une partie du bruit qui vous envoie bon ça c'est pour le son c'est déjà pas agréable mais bon ça c'est pas c'est pas si létal que ça par contre ils ont aussi envoyé des micro ondes et il ya des gens qui ont été brûlés c'est à dire que vous prenez la coupe la vague des micro ondes et le lendemain vous brûlez encore un oui oui c'est gravissime ce qu'ils ont fait là ils ont brûlé les gens à distance avec des micro ondes c'est mais c'est une crape vissime alors je vais essayer de traduire je ne suis pas un théoricien du complot ou quoi que ce soit dans le genre mais on peut parler de l'instrument acoustique et de radiation c'est réel même si vous avez du mal à y croire tous les gens qui ont soumis qui ont subi ces attaques sont quasiment dans le même état c'est pas des hallucinations pas du tout non donc là c'est juste pour la vitesse voilà la qualité d'image je pourrais pas l'avoir mieux on peut l'avoir en plus grand par contre oui quand même voilà donc ça provoque des brûlures et les gens sur les lèvres aussi ont les lèvres brûlées mais c'est pas une brûlure à la chaleur ça leur faisait l'impression d'avoir d'être une brûlure chimique donc là on voit quelques photos alors ça provoque aussi de la désorientation la dissociation des vertiges et des maux de tête dans cette vidéo vous voyez les brûlures des brûlures sérieuses quoi bon ils sont des australiens ils s'y connaissent en soleil donc vous ne leur faites pas normalement le coup du coup du coup de soleil là et vous voyez tous les gens comme ça là donc je vous lis le texte c'est quelqu'un bon mais tout allait bien jusqu'au matin même s'ils n'avaient pas déjeuner il n'avait pas eu de brûlures telles que certains d'entre les autres personnes en pouvaient en souffrir parce que peut-être parce qu'elle ne portait aucun bijou en métal quoi qu'il en soit elle a commencé à se sentir réellement malade ce jour-là entre midi et demi et une heure et quart l'après midi nauséeuse et étourdie donc elle s'est dit que ça allait passer jusqu'à ce qu'elle arrive sur l'endroit puis elle s'est sentie très faible elle a pensé souffrir d'un coup de chaleur donc elle a essayé de se mettre à l'ombre elle a cherché un coin à l'ombre et bien ventilé aussi une de ses enfants a commencé à dire qu'elle avait mal au crâne de manière irritable ils ont dû partir et s'éloigner depuis l'endroit des manifestations centraux principaux elle était en train de récupérer de sa maladie aussi vite qu'elle s'éloignait le mieux ça allait et elle connaît aussi une autre amie à elle qui a souffert de cette migraine terrible lors de la manifestation donc il aurait aimé avoir pour prendre une vidéo parce qu'il y avait aussi un chemtrail qui n'a pas arrêté de spray de balancer ses aérosols un avion qui n'a pas arrêté de tourner passant et repassant la personne a été brûlée même si le soleil ne brillait pas et ils avaient tous les yeux rouges aussi ça c'est encore une image donc vous voyez le genre de brûlure que ça fait c'est assez spécial quand même en plus normalement quand vous avez un coup de soleil la peau qui vous la perdez comme ça mais quelques jours après donc là c'est quasiment tout de suite voire le lendemain lui il ressentait une vibration dans les oreilles si forte qu'il ne pouvait pas marcher il ne pouvait plus avancer il s'assit sur une barrière il a vomi et il a compris qu'il avait été touché par les boums sonores enfin une arme sonore vous pouvez le ressentir donc je ne vous mets pas la musique voilà l'effet sur les lèvres et elle on va l'écouter un peu après là elle ne va pas bien du tout c'est le lendemain elle est HS en fait on va se la faire juste là je l'ai déjà vu la vidéo je vous le raconte ça la brûle de partout rien que de porter des habits ça la brûle les chaussures c'est impossible la lèvre là c'est un petit peu comme les autres les effets sur ses collègues elle a mal au crâne elle a les yeux touchés elle se sent mal elle a les eaux qui brûlent et elle dit il faut les punir c'est impensable qu'ils aient fait ça à leur propre peuple il faut punir ces gens là sérieusement c'est impensable en plus c'est comme d'habitude des protestants protestataires des manifestants on va dire pacifiques donc oui donc elle il y en a jusqu'au bout là mais comme on l'a ailleurs je ne sais pas où on va y revenir alors il y a des gens qui sont venus en ligne pour se plaindre des effets de ces armes que vous voyez là c'est un instrument qui émet du matos lourd enfin je veux dire qui a un maximum d'effets on va dire la police appelle ça le LRAD long range acoustic device c'est à dire dispositif acoustique à longue distance longue portée mais là on se trompe ce n'est pas un objet acoustique celui-là il y en a deux différents ce n'est pas un haut-parleur géant c'est une arme à énergie qui a été dirigée au micro-ondes et ils ont cuit les gens alors qu'ils chantaient et dansaient pour la paix et l'amour et la liberté tout le monde a pu voir ça et au lieu de brutaliser les gens physiquement ils ont décidé de nuquer et de cancer les gens en ce moment-là ils ont écouté la musique c'est le loup donc vous voyez la manifestation il y a une scène il y a de la musique je veux dire ce n'est pas en train de brûler des voitures ce sont des gens qui se réunissent et qui manifestent ensemble de manière pacifique en faisant la fête donc cette action relève d'un certain niveau de traîtrise et tous ces gens qui s'étaient réunis à la capitale ont été irradiés comme des rats dans un laboratoire ce qui n'est pas très glorieux non plus on va le dire ils ont été cuit et il y a plein de gens qui ont témoigné en ligne en montrant des photos bon là l'image va tourner en rond et il va parler donc on va le laisser parler ces petites boîtes là vous voyez c'est un petit peu comme des fusils de sniper c'est pour la 5G ce sont des armes à énergie dirigées ce sont des armes qui brûlent les gens qui les cuisent donc il continue sur sa chaîne il en parle souvent de cette situation donc on passe on va chez elle attention âme sensible c'était une mise à jour tant qu'elle peut encore ce qui s'est passé sur notre pays c'est vraiment horrible la nausée tout ce qu'elle mange elle le vomit tout ce qu'elle boit aussi ça lui donne la nausée sa tête bat tout brûle elle est toujours en train de cuire à l'intérieur c'est pas drôle c'est hallucinant ce qui s'est passé je vous traduis un peu en diagonale mais bon j'ai été entendu tout à l'heure donc je mixe avec d'autres infos de temps en temps pour ceux qui seraient des qui diraient mais il ne traduit pas ce qu'elle dit non mais je ne traduis pas que ce qu'elle dit hop là on n'a pas perdu le sang bon elle est dans la douleur elle a mal de partout et tellement mal super mal au crâne enfin bon je vous passe les détails elle se plaint donc de partout et il y a tellement de gens qui souffrent de tellement de telle manière horrible elle est vraiment dégoûtée en plus quoi de l'attitude qu'ont eu la défense du désordre et ça c'est une autre personne qui elle-même a été touchée elle n'en peut plus du mal des lèvres et quand elle a vu aussi les dégâts que ça faisait autour d'elle bon ben émotionnellement parlant est un peu en train de craquer voilà donc on disait qu'ils avaient du matériel pour nous attendre en cas de manifestation ben là maintenant ça y est ils l'ont sorti en Australie vous savez que des fois ils peuvent le sortir sans le montrer et personnellement je pense qu'avec un coup de chemtrail bourré de par exemple de lithium parce que je crois que c'est un des médicaments qui sert des produits des substances qui sert pour créer des camisoles chimiques en hôpital psychiatrique ou en traitement nerveux si on peut dire on balance des chemtrails au lithium et puis le lendemain vous n'allez pas tellement à la manif et puis tous ces problèmes sanitaires derniers ont provoqué aussi une grosse chute de la testostérone et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes c'est quand même l'hormone qui stimule la volonté la conscience la décision le lobe frontal vous voyez sur à quoi sert le lobe frontal l'initialisation d'un mouvement vous voyez je commence à marcher l'envie de partir le début de l'ordre que je donne à mon corps pour lancer une marche part du frontal et l'envie de le faire à tout prix ça sera parce que j'ai une sacrée dose de testostérone et que quand j'ai décidé quelque chose je le fais c'est clair voilà quoi qu'il en coûte non pas quoi qu'il en coûte quand même je vais laisser ça aux irresponsables du gouvernement le quoi qu'il en coûte maintenant parce que l'intelligence humaine nous fait nuancer les choses et pour l'instant là dans mon exemple on ne l'est pas dans un quoi qu'il en coûte écoutez je vous remercie pour avoir suivi ce petit flash info il faut trouver des moyens de protection contre les micro-ondes là alors je ne sais pas si le mu le mu tissu c'est du mu metal mu metal c'est un mélange de aïe me semble-t-il de nickel d'argent et je ne sais pas quoi de fil je ne sais pas si ça peut suffire ça auquel cas vêtue d'une saharienne quelque part avec avec une certaine étanchéité si on peut dire peut-être ça pourrait protéger un petit peu mais ça ce n'est pas donné du tout comme tissu donc une fois de plus peut-être que nous on peut se protéger individuellement mais ça ne protégera pas tout le monde autour la nature les plantes les animaux les gens qui n'en ont pas une fois de plus je pense qu'au lieu de vouloir soigner les conséquences il faudrait plutôt essayer de traiter la cause et supprimer la cause de nos problèmes bon mais bon petit à petit à petit et en même temps partout à tous les niveaux alors il y a du taf bien merci d'avoir suivi donc bonne journée bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles et les radiations ça va ça va être intéressant ça bien action salut salut